Hey salut, c'est Jessica, votre coach de fitness. Manger gras pour maigrir, oui c'est ce que je fais, je vous explique tout dans la vidéo. Cliquez sur le lien dans la description pour recevoir mes 10 conseils pour être au top physiquement. Je mange gras pour maigrir, oui je l'ai dit. Vous allez me dire mais Jessica, quel est ton secret ? Est-ce que tu manges un pot de Nutella tous les soirs et ensuite tu bois du thé vert ? Oui, enfin je mange gras mais je n'ai pas dit que je mangeais n'importe quoi. Je mange des bonnes graisses, des graisses qui sont utiles au corps, des graisses naturelles, des acides gras essentiels. J'y révèle que c'est ce que je vais chercher en premier dans mon alimentation. Quelle graisse je vais pouvoir choisir pour être en bonne santé et devenir plus mince ? Parce que oui, les bonnes graisses aident à devenir plus mince. Oh mignonne, on va manger gras, on va être trop mince ? Oui, attention quantité. Jessica a des graisses pour maigrir mais c'est trop bien. Et oui, c'est une bonne nouvelle, vous avez besoin de plus de lipides que de glucides pour maigrir. Vous allez me dire, ouais mais moi je fais du sport, j'ai besoin de vachement de glucides, il me faut des sucres sinon je suis fatiguée. Non, ne tombez pas dans le piège. On n'a pas besoin d'autant de glucides que ça. Et les lipides sont aussi une très bonne source énergétique. Privilégiez les lipides aux glucides. Alors attention, ces lipides doivent être de bonne qualité. Pas de graisses saturées comme le saucisson, la crème, etc. On cherche donc des graisses de bonne qualité, les oméga 3, les acides gras essentiels qui sont donc indispensables à notre sens. Où est-ce qu'on trouve tous ces aliments ? Moi, chaque jour, je prends des oléagineux, les noix, les noisettes, les amandes. Ça, c'est dans mon petit déj' tous les matins. C'est indispensable. C'est la base. La base. La base. On trouve aussi de très bonnes graisses dans le poisson. Les poissons gras, le saumon, le mackerel, le thon, les sardines, il y a quand même de quoi faire. Les oeufs, mangez des oeufs et privilégiez-les avec le label bleu blanqueur. Pourquoi ? Parce que ce sont des poules qui ont été nourries avec des graines de lin. Donc, de bonnes graisses. Consommer de bonnes huiles, de l'huile d'olive, de colza, de germes de blé. Ça, ce sont des huiles riches en oméga 3. Deux ou trois fois par an, j'achète une petite conserve de fouet de morue que je me fais en petite osse à l'apéro. Et ça, c'est une excellente source d'oméga 3. Donc, votre fouet de morue en conserve, vérifiez qu'il y a aussi l'huile de fouet de morue avec. C'est un petit peu plus cher, mais vous êtes sûr d'avoir vraiment tous les bienfaits. Le fouet de morue et son huile. Pas un fouet de morue avec de l'huile de tournesol rajoutée. C'est dommage. On trouve aussi de très bonnes graisses dans les légumes. Les avocats, les épinards. Il y en a d'autres encore. Vous pouvez y aller. Mangez du vivant, mangez des aliments naturels. Pas de plats préparés, pas d'aliments transformés. Et vous allez me dire, mais tout ça de gras, j'ai scablé, je vais grossir avec tout ce gras, tu ne te rends pas compte. Non, vous n'allez pas grossir. Diminuez les mauvaises graisses. Diminuez les glucides et renforcez votre alimentation avec de bonnes graisses, celles que je viens de vous citer. Vous allez me dire, mais combien, etc. Je ne vais pas vous forcer à tout mesurer. Moi, je déteste ça. Je ne calcule rien. Je mange à ma faim. Prenez juste des quantités raisonnables. Consommez 1 à 2 poissons gras par semaine. Vous pouvez manger 1 à 2 oeufs par jour. Une poignée d'eau des magineux. Et pour les huiles, évidemment, n'ayez pas la main trop lourde dans le saladier. Après, oui, on peut dire qu'un gramme de lipides, ça fait 9 calories. Que l'on doit équilibrer le ratio oméga 3, oméga 6. Mais les oméga 6, il y en a partout. Les oméga 3, ils sont plus durs à trouver. Si ça vous dit que je vous fasse une vidéo sur le ratio oméga 6, oméga 3, on pourrait en faire une. Mais bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. C'est quand même chiant. C'est quand même bien chiant. Et vous vous demandez pourquoi je vous parle autant des oméga 3. Parce que les oméga 3, c'est 1 de 10 pour ça pour être en bonne santé. Ça joue un rôle dans la protection du cœur. C'est anti-inflammatoire. Ça vous donne de l'immunité. Et surtout, ces bonnes graisses vous aident à déstocker vos bourrelets. Une alimentation riche en bonnes graisses, associée à du sport à haute intensité, ça vous donne de la perte de poids. Donc n'éliminez surtout pas les graisses de votre alimentation. Vous allez perdre votre temps et vous serez en mauvaise santé. Et voilà, vous voulez m'écrire ? Mangez gras. J'espère avoir donné réponse à vos questions. Si vous voulez que j'approfondisse certains sujets comme le ratio oméga 3, oméga 6. Ou encore, pourquoi ne pas consommer tant de glucides que ça, même si on est sportif. Et aussi, pourquoi faire de l'activité intense sur courte durée pour maigrir. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire les sujets que vous voulez que j'aborde. Ce sera un plaisir de les traiter avec vous. Voilà pour moi. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite sur Move Your Fit. Abonnez-vous. Mettez-moi un pouce. Bisous, bisous. Salut.